Noko Sona, venez s'il vous plaît. Voilà, comme vous le voyez, Noko Sona, notre sapeur. Notre sapeur, il est gentleman. Il a l'habitude de venir ici. On fait toujours des fautes de société. Bonjour Noko Sona. Bonjour. Voilà, mais il faut toujours se présenter parce que tout le temps les gens se connectent à tous ceux qui nous regardent. Bon, c'est Noko Sona Ekembé GPS. Bon, je suis gentleman, comme tu as te l'ai dit. Et puis, bon, je suis aussi plus proche de toi. Bon, je viens à chaque fois dans l'émission. Voilà, aujourd'hui, j'étais un peu en retard vu la situation. Voilà, quoi. D'accord. Noko Sona Ekembé GPS lui-même. Voilà. Égal à lui-même. Égal à lui-même. Mais dites-nous, comment vous nous... Qu'est-ce que vous nous avez ramené aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous n'êtes pas venu avec un artiste parce que vous êtes le promoteur. Oui. Alors, aujourd'hui, le promoteur est venu seul. Alors, comment vous expliquez cela ? Oui, mais l'artiste que je devrais venir avec, bon, il a eu un appêchement. Donc, bon, moi, je l'avais appelé depuis une semaine. Bon, il m'avait déjà dit, bon, non, bon, Noko Sona, je ne venais pas avec toi cette semaine. Bon, c'est pour cela, quoi. Bon, là, je suis seul. Bon, je me suis dit, bon, comme je suis habité dans l'émission, je préfère venir quand même pour la présence. D'accord. Bon, mais voilà, quoi. Donc, vous le voyez, Noko Sona aussi, c'est un sapeur, mais c'est un gentleman. Regardez comment il est, chapeau, barbe blanc, tout, bien taillé, tout est en harmonie, hein. Parce que là, on était avec un autre sapeur, Majesté, qui vient de partir, vous le connaissez bien. Oui. Voilà, donc, là, nous allons bientôt arriver à la fin de notre émission. On est en train de faire un fait de société. Alors, vous nous dites, M. Teko, alors, le deuxième thème, s'il vous plaît. Voilà, parce que bientôt, ça sera la fin de notre émission. C'est les belles-mères, hein. Voilà, là, le thème des belles-mères. Alors, dites-nous, comment vous pensez des belles-mères ? Parce que souvent, les gens accusent des belles-mères, c'est des sorcières, c'est des ceci, c'est de là, il y a d'autres, c'est des anges. Alors, qu'est-ce que vous pensez pour cela ? Les belles-mères, vraiment, moi, je ne peux pas beaucoup dire ça, parce que, bon, comme moi, enfin, c'est que je voulais dire, les belles-mères d'Afrique ou bien de l'Europe ici ? Non, de l'Afrique. Ou de l'Europe, ça dépend, hein, tous les belles-mères. Oui, mais ici, les belles-mères, bon, d'après moi, bon, moi, bon, j'ai été accueilli dans une belle famille. Bon, ma belle-mère, vraiment, elle était très, très proche de moi. Bon, elle était même, comment la... j'étais comme son fils, Donc, vraiment, là, je peux rien dire de mal d'elle, ou bien de contraire, quoi. Vraiment, là, j'étais bien accueilli, vraiment, dans ma belle famille, ici, en Europe. Bon, pour l'Afrique, bon, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, comme, je n'ai pas vécu plus longtemps avec une femme africaine, bon, là, vraiment, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'entends parler qu'il y a d'autres belles-mères qui n'aiment pas les femmes de leurs garçons, bon, ça crée des problèmes, bon, là, vraiment, je ne veux pas trop parler, quoi, parce que là, bon, ça fait longtemps qu'on a quitté aussi le pays, bon, la réalité, vraiment, ça change, voilà, quoi. D'accord, mais alors, dites-nous un peu ce que vous avez, vos recherches. M. Téko. Oui, merci, merci Nathie. Prenez votre papier, vous parlez jusqu'à la fin. Donc, quelques précisions, j'aimerais qu'elle m'apporter quelques précisions, parce que nous parlons de belle-mère, de beau-père, votre caméra, mais souvent, des fois, on peut faire un mélange, ça peut prêter à confusion. Donc, la belle-mère, alors, dans tous les couples, la belle-mère, c'est la maman de l'un et de l'autre, ou de l'autre conjoint. Et le beau-père, c'est le papa de l'un ou de l'autre conjoint. Le gendre, c'est le mari de la fille par rapport au papa et à la maman de celle-ci. Donc, c'est l'équivalent du beau-fils. Et la brue, c'est par rapport à un père ou à une mère, la femme de leur fils. Donc, c'est leur belle-fille. Belle-fille. Voilà. La brue. La brue. La brue. Beaucoup de gens ne savaient pas. Expliquez-nous un peu la brue, là. Parce que c'est un nom nouveau, là. Maintenant, on a dit, en fait, oui, on peut, en fait, c'est un synonyme. Voilà. Donc, c'est un synonyme, c'est pour dire belle-fille. Ah, d'accord. Donc, on peut dire ma brue, on peut dire ma belle-fille. Alors, parlez-nous un peu des belles-mères en Afrique, leur comportement. Pourquoi certains sont là à maltraiter les enfants de leur mari ? Pourquoi ils font cela ? D'après votre expérience ou vos recherches. Parce que vous nous avez fait beaucoup de recherches, vous pouvez un peu nous parler. J'ai eu quelques bons mots à propos de comment l'imaginaire populaire considère un petit peu les belles-mères. Ça nous donne une petite idée de la façon dont la belle-mère est perçue en général. Et, par exemple, on dit « La fortune vient en dormant, l'appétit en mangeant et la belle-mère en râlant. » Repetez un peu, s'il vous plaît. En fait, c'est une image de la belle-mère. Voilà. Donc, qui est le socle de cet adage qui dit que « La fortune vient en dormant, l'appétit vient en mangeant et la belle-mère vient en râlant. » c'est-à-dire en maugréant, en exprimant son mécontentement. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est... C'est une image, en quelque part, c'est une image, mais qui correspond aussi quelque part à une réalité. Parce que souvent, on a la belle-mère qui veut réjanter la vie de... 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 en fait, c'est le prolongement du rôle de la maman. Et... le problème, c'est que pour... pour... beaucoup de femmes, euh... elles ne savent pas où s'arrête le rôle de la maman et où commence le rôle de la femme de leur... de leur enfant. Donc, il y a peut-être un mélange et ça crée des... des... souvent des... des soucis dans... dans... dans les familles. Mais ce n'est pas létal. Ce n'est pas létal. Il n'y a pas mort d'homme pour ça. Bon, c'est un sujet qui prête surtout à sourire qu'autre chose, quoi. D'accord. Mais moi, je dirais qu'il y a certaines personnes qui ont la chance de vivre, d'avoir des belles-mères qui sont gentilles. Oui, comme moi. Moi, dans ma vie, je n'ai pas eu la chance d'avoir cette chance. J'ai vécu un enfer. Un enfer, je le dis, bon, malheureusement, je ne peux pas continuer à citer les personnes parce que beaucoup ne sont plus de ce monde. J'ai vécu un enfer parce que moi, comme je ressemble avec ma mère comme deux gouttes d'eau, moi, j'étais devenue la cible. J'étais devenue comme si c'est moi qui étais la rivale. J'ai été vraiment maltraité. J'ai été punie. En tout cas, j'ai vécu des choses que je n'ai jamais vécues. Là, vraiment, ça veut dire ça. C'est ça qui m'a forgée. Comme on dit, à force de trop souffrir, on se forge et on demande une vengeance. Et c'est cette vengeance que j'avais demandé, moi, personnellement, de toujours être au-devant. Que je ne puisse pas baisser la merde, de toujours être au-devant pour prouver au monde que malgré la souffrance, même si tu es une belle-mère, il ne faut pas faire souffrir les enfants des autres. Mais je n'ai jamais compris ça. Je demanderai à la génération actuelle que ce n'est pas bien de faire cela. Parce que les enfants des autres que vous faites souffrir, là, ce sont eux qui réussissent. Attention. Là, il faudra... J'ai essayé de faire la remarque à beaucoup de gens. J'ai eu aussi des gens qui ont eu à vivre avec des belles-mères, qui ont souffert, qui ont vécu vraiment l'enfer, pire que l'enfer. Mais ce sont eux. On ne parle que d'eux. Ce sont eux qui ont eu à se relever, à se lever. Ce n'est pas bien de maltraiter les enfants de vos maris. Ce n'est pas l'enfant qui a demandé à venir au monde. Ou ce n'est pas l'enfant qui a demandé à ce qu'il soit votre rival. C'est sa mère. Et en plus, avant qu'elle ne soit née, elle n'était au courant de rien. Bon, vous venez, vous la maltraitez, vous la faites des choses. Non, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ça. Moi, j'ai un livre à écrire. Ça, je dis, ce livre-là, disait à ma grand-mère « Notre cœur, là, ça cache beaucoup de choses. » Quand on nous voit comme ça, on ne peut pas savoir ce qu'on pense dans notre cœur. Mais si c'était transparent comme un verre, on devait dire « Oh, mais elle est là, elle est bien, mais dis donc, elle a des problèmes dans son cœur. » Comment vous pensez de cela à Noko Sona, notre promoteur ? Des conseils, des gens, des explications que je viens de dire. Bon, ça dépend des familles aussi, ça dépend des mères. Donc, on ne peut pas faire de l'amalgame parce que, bon, toi, tu as... tu as vécu ça et l'autre aussi... Non, 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 pas tout le monde. Pas tout le monde. J'ai pas eu de chance. Oui, oui, c'est ça. Donc, il faut faire la part de choses déjà. Bon, il y a d'autres belles-mères qui sont gentilles, bon, il y a d'autres belles-mères qui ne sont pas gentilles, tu vois. Donc, là, vraiment, je ne peux pas dire grand-chose, quoi. Parce que, enfin, moi, je ne connais pas la mentalité, bon. Voilà, c'est vrai. Mais, ce que je voulais dire, les belles-mères qui ont cette mentalité, bon, ils peuvent changer ça. Parce que, bon, actuellement, nous vivons au XXIe siècle, donc, les mentalités doivent changer. Donc, il faut vivre la réalité en face. Bon, voilà. Parce qu'il y a l'évolution aussi, hein. Il ne faut pas que vous retournez en arrière pour dire, non, bon, moi aussi, bon, j'avais vécu cette épreuve. Bon, je veux aussi faire vivre ça. Ah, non, surtout pas. Non, c'est un débat, hein, M. Valentino. Oui, oui, je suis très bien. Non, surtout pas. Le contraire, quand on vit des épreuves comme ça, on ne peut pas faire à ce que ça puisse arriver à quoi que ce soit. Parce que ça paye, tout se paye ici-bas. Hein, tout se paye ici-bas. Puisque vous avez vu que vous étiez maltraité, vous étiez pas bien, vous étiez toute malheureuse, malgré que vous étiez dans la richesse, bon, après, vous prenez vengeance et vous êtes fortifié, vous dites, je vais parvenir. Mais si vous arrivez, une fois que vous êtes adulte, vous arrivez aussi à avoir la chance d'avoir les enfants des autres, il ne faut pas faire comme ça. Parce que ce n'est pas bien ça. Non, non, ce n'est pas bien, mais peut-être, bon, il y a d'autres, belles-mères aussi, qui peuvent faire genre de vengeance, quoi. Donc, c'est pour cela, bon, moi, je dis que, bon, il ne faut pas, tu vois, là, nous sommes en XXe siècle, donc les mortalités doivent changer, parce que, bon, nous ne sommes pas dans les trucs des 19e ou 20e siècle, bon, le monde évolue dans un bon sens, donc les belles-mères aussi doivent évoluer dans ce sens-là, quoi. Dans un sens positif, voilà. Voilà. Donc, moi, je dirais à des belles-mères, de ne pas faire ça. L'enfant de ton mari n'est pas ta rivale. Tu es venue au foyer, sa maman est partie, tu ne sais pas si sa maman était morte, ou sa maman, tu ne sais pas qu'est-ce qui a causé leur séparation, mais ton mari arrive à te prendre pour te mettre au foyer. Tu arrives à trouver des enfants, mais pourquoi tu les maltraites ? Pourquoi tu les considères comme tes rivales ? Ce n'est pas bien. Et tu ne sais pas dans ta vie, ce n'est pas que tes enfants qui peuvent t'aider. L'enfant que tu entends de maltraiter, c'est elle qui peut venir à ton aide et tes enfants t'abandonnent. Donc, la vie est très... Ça veut dire, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas expliquer ce qui se passe dans la vie. Tu entends de maltraiter les enfants des autres. Deux fois, tu cherches même, tu leur souhaites les malheurs à ce qu'ils puissent mourir. Mais non, mais ce n'est pas possible. Des choses comme ça, vraiment, ça m'énerve. Qu'est-ce que vous dites, M. Valentino ? Je dirais que le mythe de la belle-mère, le mythe de la marâtre, en Afrique, tout du moins, est un mythe ancien. Il y a beaucoup de contes africains qui mettent en exergue, c'est-à-dire qui mettent en avant ce type de relation. Et l'histoire de la petite fille qui est maltraitée par sa marâtre et qui finit par être sauvée par un génie qu'elle a rencontré un jour en allant puiser de l'eau, etc. Donc, ça fait partie de notre imaginaire de façon assez ancienne. Peut-être que c'est une des manières que les anciens ont pour éduquer. pour former leurs rejetons. Et c'est peut-être aussi par ces leçons de la vie que nous avons, nous devenons un peu plus forts et un peu plus adultes. Donc, quelque part, ça sert quand même. D'accord. Mais donc, comme vous êtes en train d'écouter en train de parler des belles-mères, arrêtez de maltraiter les enfants de votre mari. Ce ne sont pas vos rivales. Et en plus, ça divise la famille. Ça divise la famille. Les enfants grandissent avec la haine. Il n'y a pas l'esprit d'ententeur. Moi, je donne l'exemple de moi. Moi, je ne m'entends pas avec mes soeurs de mal paternel. Parce qu'il y a eu quelque chose que j'ai eu à vivre dans la maison. Nous, tous, on a grandi. Ça veut dire qu'on a toujours des écarts et un peu tout. Mais ce n'est pas grave. Moi, je pardonne tout le monde. C'est la vie. Si j'ai eu à faire le fait de ce société, ce n'est pas seulement pour moi. Pour dire aussi à certaines personnes, arrêtez de maltraiter les enfants de vos maris. Ils ne sont pas vos maris. Demain après, demain, vous ne connaissez pas leur avenir. Ils peuvent aussi réussir, parvenir à dépasser votre enfant. ils peuvent aussi venir aussi vous aider. Ils peuvent aussi. Donc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ouvrez vos cœurs. Et aussi, je dirais au papa d'essayer de ramener aussi la raison à la raison leur femme aussi. Donc, c'est un peu ça. Alors là, vous avez un dernier mot à dire. Parce que là, je vais, vous savez, Noko Sonos est un sapeur. Nous arrivons presque à la terme de l'émission, au terme, excusez-moi, au terme de notre émission. Si vous avez un dernier mot à dire, parce que Noko Sonos est un sapeur qui va un peu nous parler de lui. Il a beaucoup de photos. Il va un peu nous dire un peu de sa sape parce qu'à l'autant qu'il nous a parlé. Oui, donc, je te remercie, Nati, de me permettre de dire quand même un dernier mot. Et simplement, ce que je dirais va aller dans le même sens que toi-même, ce que tu viens de dire, il faut que les belles-mères, elles soient un peu plus gentilles. Il faut qu'elles facilitent un peu plus la vie de leurs enfants, de leurs petits-enfants. et le monde sera parfait. Un petit bonjour avant de terminer avec Noko Sonos. Oui, je dis, je envoie un petit bonjour à ma famille, à ma maman, à mes soeurs, à mes cousins, à mes amis qui m'aiment bien et que j'aime bien. D'accord. Voilà, je vous remercie. Alors, Noko Sonos, nous allons finir l'émission avec vous. Parlez, vous êtes sapeur. Donc, là, vous êtes en diétalement, ou vous êtes en comment ? En diétalement, diétalement, playboy. D'accord. Donc, moi, j'ai vu vos photos, vous avez commencé la sapeur. En quelle année ? Parce que là, vous êtes vraiment, comment on dirait, les doyels, les gens. Depuis 69, à l'âge de, je ne sais pas, depuis 69. depuis la première communion. Ah. Bon, à partir de là. La première communion, c'est pour les catholiques, c'est le baptême. Après, le baptême, c'est la première communion. Ouais, donc, voilà quoi. Mais, est-ce que vous nous avez pas mené vos photos ? Non, 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 là, je n'ai pas mené de photos parce que, bon, ce n'était pas prévu, mais la prochaine fois, je vais venir avec des nouvelles photos que j'ai prises, quoi. D'accord. Mais, parlez-nous un peu des sapeurs qui ne s'entendent pas. Parce qu'on dit souvent, les sapeurs, c'est des voyous. Est-ce que tous les sapeurs, c'est des voyous ou pas ? Ah, Quel conseil vous pouvez donner à des générations de sapeurs maintenant ? Non, tous les sapeurs ne sont pas des voyous. Moi-même, bon, je peux prendre l'exemple. Là, bon, je viens de décrocher mon titre professionnel comme technicien en informatique. Bon, j'avais fait une reconversion après une longue maladie. Voilà, donc, je ne veux pas dire que non, tous les sapeurs sont des voyous. Il y a des voyous partout. Il y a des voyous en politique, il y a des voyous dans la médicule. Il y a des cibles, donc, voilà, donc, je ne peux pas généraliser que non, tous les sapeurs sont des voyous. D'accord. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour tout le monde qui vous regarde ? Dès que vous êtes venu un peu en retard, ce n'est pas grave. Ce qu'on a eu à dire, c'est déjà beaucoup. Oui, mais le dernier mot que je peux dire, bon, bon, non, pas un dernier mot, mais un mot de fin. C'est plus... un mot de fin, nous, les uns, les autres, bon, bon, je salue, comme d'habitude, ma peau, Zocchi, Révalet, Céreux. Bon, je remercie aussi notre natie internationale pour son émission, et puis, le monsieur aussi, merci déjà pour la deuxième fois. Valentino, Téco. Oui, Valentino, bon, ça fait pour la deuxième fois, qu'on se connaît, et puis, bon, je remercie aussi l'équipe technique de notre émission. Merci. Et puis, bon, je dis aussi bonjour à Paris, Parisienne, à Wakoube, et à Jean Bakoukas, haute culture, haute définition. Bon, je dis aussi bonjour à tout le monde, quoi. Merci. Alors, donc, pour terminer notre émission en tant que poétesse, je vais vous déclamer un poème, et je vous dirai, prochainement, lorsque je commencerai à faire des émissions, il y aura la déclamation des poèmes. Beaucoup de gens m'ont demandé. Alors, le titre, c'est Annie m'a bien aimée. Ce poème, je l'ai écrit pour un monsieur Camille, qui est venu me voir parce qu'il y avait une femme, une jeune femme qui l'aimait beaucoup, mais cette femme a préféré suivre quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui avait des voitures. Lui qui avait, elle qui, lui qui n'avait pas beaucoup de moyens, cette fille l'a laissée. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour récupérer cette fille ? Alors, j'ai écrit ce poème, je lui ai dit, écris ça ton écriture, et tu donnes à cette femme et ne reviens plus jamais. Parce que quand il y a des jeux comme ça, il ne faut pas revenir, j'ai intitulé ça, Annie m'a bien aimée. Alors, Annie m'a bien aimée, pourquoi m'as-tu fait cela ? Pourquoi as-tu blessé mon cœur au moment où mon amour pour toi resplendissait comme le soleil ? Annie m'a bien aimée, je t'ai aimée comme tu es, je t'ai nourri au lait, mais tu as préféré le miel. As-tu réellement pensé à ce que nous étions devenus ? L'une pour l'autre, dans l'union des cœurs, dans l'union des corps et des esprits réfléchis. Annie m'a bien aimée, tu m'as joué le coup dans la nuit noire, tu as eu raison de ma naïveté, mais ne l'oublie pas, le jour, c'est le règne de la vérité. Annie m'a bien aimée, je te libère. Pour toi, l'amour est un jeu de football. Continue à jouer, ton camille, adieu. Poème de la poète Saint-Jean Brouillette, merci. Merci. Voilà, je vous remercie. Alors, voilà, c'est la fin de l'émission. Donc, nous avons reçu le sapeur Majesté, nous avons reçu la chanteuse Lala, nous avons reçu No Koso Na Ekembé, GPS le promoteur, et nous avons reçu monsieur Valentino Teko. et donc, la prochaine émission, c'est le 19 septembre, le 12 septembre. Alors, je vous signale que nous sommes au restaurant Éthiopie, 89 rue du Chemin Vert, dans le 11e arrondissement. Je remercie monsieur et madame, je remercie, monsieur et madame, qui nous ont reçu ici, vraiment, merci beaucoup, et je remercie aussi la régie. Si vous avez un dernier mot, monsieur. Un mot de fer, regardez votre caméra, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup à tout le monde, aussi, les spectateurs, les techniciens, tous les gens qui sont autour de nous. Merci. Merci infiniment. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501